Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les cheveux et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, Sadio Mane et Liverpool obtiennent le point du match nul, heureusement pour Liverpool qui a failli perdre son premier match de la saison. Après avoir enchaîné 8 matchs, 8 victoires, Liverpool accuse le coup face à Manchester United, donc coup d'arrêt pour Klopp et ses hommes, donc avec ce match nul un but partout, United ont failli gagner face à Liverpool, mais Lallana a égalisé à la 85e minute de jeu sur une passe d'Andrew Robertson, donc Liverpool s'en sort bien, et Liverpool n'a pas égalé le record de Chelsea, 9 matchs, 9 victoires en début de saison. Donc c'est fini pour Liverpool, la série est terminée, mais heureusement Liverpool n'a pas perdu et Liverpool garde 6 points d'avance devant Manchester City, donc Liverpool reste leader avec 6 points d'avance sur Manchester City. Donc ce match nul, c'était un match très très disputé, un match très très engagé. Liverpool, c'est l'engagement, donc l'agressivité, le pressing tout terrain. C'est ce qui a mis une équipe assez défensive, une équipe Tati avec un 3-5-2, ou même un 3-4-3, avec Lindelof, Maguay et Rojo en défense, Wan Bissaka de retour, McTominay, Fred, Ashley Young au niveau du militaire. Et en attaque, on a le trio de jeunes joueurs, Andreas Pereira, Marcus Rashford et le jeune Galois, Daniel James. Donc c'est ce trio qui a empêché à Liverpool de développer son jeu, parce qu'ils ont été omniprésents dans le premier rideau défensif. Aussi bien Rashford, Daniel James et Andres Pereira, ils ont gené la première relance de Liverpool. Et aussi, ils ont permis à Liverpool d'exploiter les espaces, parce que Liverpool, ils ont permis à Manchester United d'exploiter les espaces, parce que Manchester United, donc il y a eu des espaces, barré 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 barré. Donc, c'est ce qui a été utilisé pour pouvoir être sain et contre, pour pouvoir être dangereux devant les buts d'Alicion Becker qui effectuait son retour après une longue période d'absence. Donc sur le but, il y a une faute, Arbyl aussi, je ne sais pas comment, parce qu'il y a une faute sur Divo Origi de Victor Lindelof, mais l'arbyl n'a pas bronché. C'est ce qui a été utilisé, ils ont été concentrés, mais ils sont focalisés sur l'arbitrage, après Daniel James accéléré, Dour, Sandr, Rashford a fait appel contre appel, donc double ball. Rashford a 31 buts en Premier League, 11 buts contre les équipes du top 6, donc Rashford aime les gros matchs de Premier League. Mais, avant la fin de la rencontre, Gizne Nene, Aram Lalana, qui est entré en cours de jeu, m'ont égalisé Dekalaz Nambikaeta, Sandr Robertson et un but de Lalana, qui est venu reprendre le ballon au deuxième poteau Mancunier. Il y avait 9 défenseurs, 9 joueurs de Mancunier United dans la souffrance de réparation et personne n'a pu dégager le ballon. L'Alana marque et égalise pour Yeren Kolob. Dekalaz Nambikaeta, Bidzer Lalana, ça montre que le coaching gagnant de Yeren Kolob a payé. C'est remplaçant, on fait la différence. Yeren Kolob aussi doit tourner son équipe. Parce que quand même, les joueurs suivent. Yeren Kolob a fait déplacement avec Fabinho, Saïoman a fait déplacement avec Firmino. Donc, il faut que Kolob ait l'habitude de faire tourniveur. Il doit tourner avec Lalana, Nambikaeta, son retour d'Ina Bartu et Chakiri. Comme ça, si vous avez confiance, j'aurai aussi les titulaires. En tout cas, c'est un match très, très discuté. L'UVF est en position, 108% de position de balle. 10 tirs au total pour L'UVF, 7 tirs pour Mancunier United. 4 tirs cadrés pour L'UVF, 2 tirs cadrés pour Mancunier United. Un seul but. En tout cas, United, c'est un bon match parce qu'ils ont apporté de l'engagement. Même Fred, mais il y a des temps, ils ont apporté de l'engagement. Maintenant, ils ont fait un match. Ça montre que United a eu des ressources. Donc, le match, l'engagement, quand ils l'ont fait dans un match, je pense qu'ils n'auront pas de désagréables surprises. Donc, United aussi. Ils ont apporté le match. Ils ont apporté leur équipe. L'UVF aussi. L'UVF aussi. Il ne faut pas dormir sur le lirier. L'UVF était suffisant en première période. Ils se sont réveillés en fin de rencontre parce qu'il y avait la menace de la défaite. L'UVF aussi. Donc, c'est un gros match aussi de Sayomane. Surtout qu'il s'est plus illustré lors de la première période. Parce qu'il a fait des rushs, des contrôles, des remises et une accélération qui a failli aboutir à un but. Parce qu'il a accéléré sur le côté droit. Donc, il a défrété pour Roberto Firmino. Mais Firmino a raté son tir capté par David De Gea. Donc, Sayomane aussi a été énorme. Cela a manqué un peu à Liverpool. Mais quand même, Liverpool s'en sort. Heureusement, avec le point du nul. Donc, Liverpool toujours invaincu. 25 points devant Manchester City. 19 points. 6 points de retard. Donc, le 10 novembre, le duel Manchester City. Liverpool sera apte. Mais avant cela, week-end prochain, on aura la réception de Liverpool. Des sports de Toronto. Liverpool Tottenham. Ce sera l'affiche de la 10e journée de Premier League. Il n'y a pas d'argent. 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 Il fallait que la série s'arrête. Et ça s'est arrêté. Au théâtre des rêves. Ultra fort. Il n'y a pas d'argent. 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 Sous-titrage FR ?